Bonjour à tous, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on va travailler sur un cyprès pour en faire un show-in, c'est-à-dire un arbre de moins de 21 cm. Cet arbre est issu de graines, je l'ai élevé dans un petit pot de culture et puis je l'ai mis dans un pot à bonsaï directement, ce qui me fait gagner du temps puisque j'ai une petite esthétique déjà et je peux profiter de mon arbre. Alors c'est un arbre que j'ai formé ensuite en posant de la ligature, donc on peut voir qu'il a des formes sympas. Il a quelques restes de marques mais elles vont s'estomper avec le temps. Maintenant cet arbre il a bien poussé, il est bien développé, il va falloir donc faire une sélection de branches et puis on va poser de la ligature et on va le mettre en forme. Vous remarquerez qu'on ne parle pas encore ni de face avant de l'arbre ni d'axe, d'angle ou quoi que ce soit. On va focaliser notre travail sur la mise en place de branches qui sont situées à l'extérieur des courbes du tronc. Avec ma paire de ciseaux je vais donc sélectionner certaines branches. Celle-ci par exemple est très bien positionnée puisqu'elle est à l'extérieur d'une courbe alors que celle-ci ici ou celle-ci également elles sont situées à l'intérieur de la courbe du tronc et donc il va falloir les enlever. Alors je fais ma sélection. Je continue ma sélection tout en pensant qu'il va falloir positionner du fil et donc il va falloir lui laisser de l'espace pour passer. Donc si j'ai du feuillage qui me gêne, eh bien dans ce cas-là je l'enlèverai. Je peux également enlever tout le feuillage qui est faible comme celui-ci ou un peu trop près du tronc. Ici nous avons aussi une courbe et donc cette branche on va la conserver. On va simplement enlever un peu de feuillage. Donc là on fait une sélection du feuillage sans couper les branches. En fait on va travailler un peu comme sur les feuillus, c'est-à-dire d'abord ce qui nous intéresse c'est de voir les structures. Ensuite, simplement on travaillera sur la répartition des branches. Maintenant que j'ai fait le nettoyage du feuillage, ici je m'aperçois que j'ai des départs de branches au même endroit. Ça va poser un problème. Un effet de grossissement ici ce n'est pas bon. Il y a également le même effet ici. Il va falloir donc choisir entre ces deux branches et également entre ces deux branches. Il y a aussi un autre problème, c'est une raideur ici sur le tronc. Ça, il va falloir le gommer. On a plusieurs choix possibles. Ou bien on part du principe qu'on veut garder l'ensemble de la hauteur. Il va falloir donc ligaturer cette partie-là pour la plier. Ou bien on peut travailler uniquement sur la conicité de l'arbre. Garder une branche ici de profondeur. Et puis tout simplement garder une tige d'ici et enlever tout le reste. L'autre option consiste à poser du fil d'aluminium ou de cuivre sur la partie raide. À tordre cette partie. Et ensuite à répartir les branches tout autour. Le problème de ça, c'est que l'arbre fait déjà presque 20 cm. Et nous, on veut faire un show-in. C'est-à-dire un arbre qui soit plus petit que 21 cm. Si on prend notre mètre, on peut s'apercevoir que déjà au niveau du tronc, à ce niveau-là, on est aux alentours de 16 cm. Et la grandeur globale de l'arbre ne devra pas excéder 21 cm. Si on garde cette partie-là, on va très très vite se retrouver obligé de construire une tête beaucoup plus haute. Donc, on va prendre la pince oblique concave. On va éliminer la partie haute de l'arbre. On est sur un conifère. On va d'abord commencer par enlever les branches du haut. Ici. Et cette partie-là, on va la réduire un petit peu. Et on va la transformer en jean. Maintenant, avec une petite lame, je viens délimiter ici la partie qui sera pelée. Voilà, je pèle cette partie avec une petite lame. Donc ça, je le travaillerai un petit peu plus tard. Je vais laisser sécher cette partie-là. Donc maintenant, je viens poser du fil de ligature. Alors, il faut bien tenir son arbre. Comme vous avez vu, je ne suis pas parti depuis la base. Je suis parti un petit peu plus haut. Il faut bien ancrer le fil autour du tronc. Donc la pince à jean permet de bien positionner son fil. Ça aide pour diriger. Et là, je viens sur le jean m'accrocher. Je viens enlever le trop plein de fil ici. Maintenant que j'ai ligaturé cette partie, cette partie-là étant un petit peu raide, je vais la bouger, l'amener vers l'observateur. Voilà. On peut aussi la bouger dans ce sens. Donc il faut bien bloquer. Voilà. Donc maintenant, elle n'est plus droite. Elle est courbe vers l'avant et aussi courbe sur le côté. Et puis maintenant, je vais pouvoir construire ma tête de l'arbre avec cette branche-là. Ici, ce sera une branche de côté. Ici, une branche de profondeur. Ici, une autre branche de côté. Et encore une branche de côté. Pour cela, je vais utiliser du fil beaucoup plus fin. Maintenant, je vais utiliser du fil de 1 mm pour faire la ligature sur l'ensemble des petites branches. Je me sers des spires existantes, en gardant bien sûr de la longueur. Je ne serre pas trop sur le tronc pour ne pas qu'il y ait de phénomène de strangulation. Voilà. Je me suis gardé pas mal de longueur de fil parce que je vais en avoir besoin. Je fais attention de passer autour du feuillage et non pas dessus. Ici, je fais un petit crochet pour garder mon feuillage pris dans le fil. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir la plier. Ici. Cette branche ici, je vais pouvoir la plier aussi. Il me reste trois branches à faire. Je continue de poser ma ligature en faisant attention au feuillage. Voilà. Je peux plier cette branche ici. Cette branche-là sera la branche de tête. Donc, il va me rester encore cette branche-là à ligaturer. Et puis, celle-ci à renforcer parce que je trouve qu'il manque un petit peu de fil. Je n'ai pas besoin d'aller très très haut. Ce qu'il faut, c'est que je renforce ici la tête. Voilà. Là, elle n'est plus élastique. Et maintenant, je vais faire cette petite branche. On va essayer de reprendre le mouvement du tronc. Donc ici, on donne du mouvement sur les branches. Surtout dans la partie très proche du tronc. Puis après, on va laisser le feuillage tranquille. La branche de profondeur, on peut la faire descendre aussi. C'est très flexible. Quand l'arbre est très jeune, il est très flexible. Et c'est là qu'il faut en profiter. Ensuite, ici, la branche de côté. Eh bien, pareil, on va la faire descendre. Apprenez-vous à plier sur les spires et non pas sur les espaces où il n'y a pas de ligature. Et puis ici, on peut donner tout un tas de mouvements aussi sur la tête de l'arbre. Après, on peut faire une meilleure répartition. Mais en gros, on est relativement bien. On peut garder des longueurs de branches pour l'instant. Et puis surtout, on reste en dessous des 21 cm. Voilà, la tête de l'arbre est en dessous même des 20 cm. Donc, on est très très bien pour faire un show-in. Il aura un tout petit jean ici, mais il sera bien conique. Le cyprès, il va repousser à nouveau. Il va grandir et il va de nouveau faire des tiges, même peut-être au niveau du trou. On continuera à rester sur une hauteur de 20 à 21 cm. On n'ira pas plus haut. Donc, c'est toute la subtilité du show-in. On peut faire quelques petites corrections de feuillage avec le ciseau. Tout le feuillage qui pousse vers le bas, on peut l'enlever. Là, on peut faire un petit nettoyage de surface, garder un arbre propre. Il ne faudra pas hésiter à mettre de l'engrais, bien l'arroser. Le positionner au soleil tant que le soleil n'est pas trop trop fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas, likez, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse des liens, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver le lien du nejikadbonsaï.fr, le site de la chaîne, dans lequel vous retrouverez des articles, ainsi que l'ensemble du référencement des vidéos de la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire sur le site internet. Mais pour cela, il faudra d'abord faire partie du Nejikadbonsaï en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner. Allez, à très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501